Est-ce que tout le monde a entendu ce qu'elle a dit? Je vais le répéter en gros. Et ça revient à ce que madame disait, c'est qu'il y a une image de la femme et il semblerait que quelque part, ce mouvement-là brise cette illusion. Ça se dit-tu comme ça? C'est très confrontationnel. Je vais donner un exemple du sexe opposé. Ça marche? T'as un Fabio, un gros gars, bien musclé. Tu t'attends qu'il y ait une érection extraordinaire. Je vais être vulgaire, mais on va se comprendre. Puis là, il arrive, c'est le temps de performer au lit, puis il y a un pénis comme ça, puis il n'est pas bandé. Est-ce que vous comprenez pourquoi j'ai donné cet exemple grossier? C'est qu'il y a une image, puis là, il y a une réalité qui est très genre, comment est-ce que je... Comment je suis supposé d'être Wonder Woman si je passe une semaine tordue, triste? Comment je vais sauver la planète si là, je suis en train de vivre ça? Est-ce que vous cachiez la sensibilité? Juste que je dise ça, moi, en tant que gars. Vous, peut-être, vous pouvez le dire, mais moi, en tant que gars. Et ça, c'est un peu plus large dans le sujet, puis on va l'adresser, puis on l'adresse. Puis c'est cool, on le fait tout de suite. Mais vous vous cachez déjà, on est dans une société, on vit tous dans cette société qui a une destination, qui a un but politique. Et ce but politique, aujourd'hui, bien, je pense que c'est évident, c'est clair vers où ça va. Je ne suis pas dans la discussion. Est-ce que c'est bon? Ce n'est pas bon? Est-ce que je suis d'accord? Je ne suis pas d'accord? Je n'ai aucun parti politique. Je m'en fous. Je vais juste dire, c'est ça qui se passe. Tout le monde, homme, femme, personne qui ne s'identifie pas à un genre sexuel, tout le monde est influencé par ce courant-là. Que tu veux que ça tente, que ça ne te plaît pas, c'est comme ça, anyways. Donc, on est en train de créer un nouveau modèle féminin. Le pourquoi, ce n'est pas le sujet. C'est ça qu'on est en train de créer. Et dans ce modèle-là, et ça, c'est un mot-clé qui, lui aussi, est tabou, c'est que ce modèle féminin est capable de faire tout, n'a pas de limite. Et puisqu'il y a une frustration qui vient d'un passé dont je ne veux pas adresser, que tout le monde connaît, qui s'appelle généralement classiquement le patriarcat, donc c'est dire, attends, si toi tu fais ça, moi aussi je peux le faire. Puis puisqu'il y a un peu de frustration, c'est mieux que toi. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que vous voyez que je suis neutre? Parce que c'est important pour moi, je suis neutre. Je suis juste, je suis le fou du roi, je vais juste faire une conversation. Est-ce qu'on est sur la même page? S'il vous plaît, le retour de tout le monde, même ceux qui ne parlent pas. Oui ou non peut-être? Ok. Donc, imaginez maintenant, moi je ne suis pas une fille, je n'ai pas ce stress-là, j'ai d'autres stress. Mais moi, je suis sensé, on promouvoit ma libération en étant ça, puis là je dois vivre ça. Puis ce n'est pas une fois, si c'est une fois, c'est comme si tu te craques un os, ça passe. Non, c'est tout le temps, c'est à chaque mois, de l'âge, on va dire de 13-14 ans, des fois plus jeune, des fois plus vieux, jusqu'à temps que c'est fini. Puis quand c'est fini, c'est un autre trip, qui fait plus quasiment peur que le premier, mais c'est juste la suite. C'est un autre trip, c'est une autre conversation. Right? Donc, comment on rallie ça? En tout cas, moi, je n'ai pas vraiment ce stress-là, j'en ai d'autres, mais moi, si j'étais une femme et je suis sensible à la condition féminine, je suis comme… je suis stressé pour toi. Parce que tu ne peux pas… comme Hélène nous essaie de nous parler, il y a le rythme de la société, il y a le rythme de la nature, il y a le rythme du corps qui semble vouloir vivre ça, le corps de la femme, pas le corps du gars. Le corps du gars vit un autre cycle, c'est une autre conversation. Beaucoup de choses à dire. Je couvre toutes mes traces. Toutes. Qu'est-ce que je disais? Je me suis perdu dans la forêt. Oui, OK, c'est vrai. Le corps de la femme semble vouloir naturellement passer par ce cycle-là et toi, la société qui est vibe à un autre rythme. C'est dur. Mais qu'est-ce que je fais? Comment je deal avec ça? Donc, c'est sûr et certain que quelque part, là, on est juste dans un diagnostic mental. Tu sais, que moi, si on m'inspire à aller vers ce modèle-là… Écoutez, même nous, le principe masculin, le gars, là, on nous montre des modèles. Puis quand tu ne vis pas à ce modèle-là, bien, tu n'es pas un homme. Tout le monde est sujet au branding puis du marketing, OK? Puis l'influence culturelle. Tout le monde. So, quand tu ne peux pas vivre au modèle, bien, tu te sens poche. Tu te sens inadéquat. Tu te sens que tu n'es pas assez. Tu te sens toutes les émotions qui viennent avec cette affaire-là. Est-ce que c'est vraiment vrai à un niveau fabriqué? Oui, parce que tu n'es pas aussi bon que ce personnage illusoire, tu sais. Tu n'es pas Wonder Woman. Puis tu n'es définitivement pas Superman. Sauf qu'est-ce que quelque chose de mal avec moi? Je ne sais pas. Je ne suis même pas capable de le savoir parce que je ne suis pas capable de m'en durer deux secondes parce que je suis tellement brisé de ne pas être Wonder Woman et Superman que je ne suis pas capable d'être en mesure de découvrir ce qui se passe dans moi puis faire la paix avec ça. Donc, ironiquement, le sujet des troubles menstruels, c'est beaucoup plus large que juste j'ai des crampes. Et puis, on est rentré dans le vif du sujet. Je ne m'attendais pas qu'on rentre là-dedans aussi vite que ça. Mais dans le sujet des troubles menstruels ou des dysfonctions menstruels, on parle vraiment du cœur. C'est de la femme, de l'expérience dans le monde physique, de la femme. Ce n'est pas le gars, c'est la biologie féminine. Oui? Ça, c'est tabou. C'est paradoxal. Donc, il y a l'élément, à mon avis, parce qu'il y a toutes sortes de façons de regarder les choses, c'est que l'élément, un des éléments du tabouisme, c'est qu'on essaie de cacher quelque chose. Est-ce que vous me suivez? Ce quelque chose est tellement grand, on peut l'enrober de n'importe quel papier de décoration que vous préférez, mais il y a quelque chose qu'on veut cacher. Pourquoi c'est un autre sujet? Comment ça se fait c'est un autre sujet? Mais c'est ça l'expérience en bout de la ligne. Sur moi, en tant que femme, je vais parler en tant que femme maintenant, bien moi, je vis, j'ai une expérience qui est de toute apparence absolument naturelle et je ne peux pas vivre ça tranquillement. Puis comme je le disais tantôt, c'est à chaque mois. C'est comme, c'est récurrent. C'est comme des late fees sur le vidéo Return the Blockbuster des années 90. C'est récurrent. Ce n'était pas un excellent exemple. En premier, ça c'est mon opinion et ça c'est mon expérience, c'est ma compréhension du corps humain que je souhaite partager avec vous autres, c'est que déjà cette dichotomie, ce schisme, cette division est tellement immense entre la construction d'une image qu'on a dans notre esprit et la réalité naturelle est tellement, elle est comme presque irréconciliable dans la plupart du temps, à moins qu'on décide de faire un certain effort dans ce sens-là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? J'espère. C'est vraiment ça l'essence de ce que je veux partager avec vous autres, c'est que quand on parle du cycle menstruel, on ne parle pas d'un cycle menstruel. On parle de la femme. Parce que c'est la femme qui vit le cycle menstruel. Le gars est à côté, des fois. Vous savez ce que je veux dire? Le chien est à côté, des fois. Mais c'est la femme qui vit cette expérience-là. C'est au cœur de son expérience humaine. Vous suivez? Donc, ça la touche à une place extrêmement, tout d'abord extrêmement humaine, extrêmement fébrile, extrêmement sensible. Et puis, c'est très difficile de cacher à toi-même qu'est-ce que tu vis quand tu vis ça. Heureusement, la science, elle, elle a toutes sortes d'outils pour travailler à ce niveau-là, pour essayer de rendre l'expérience plus facile. Mais quand tu vis ça, tu vis ça. Et comme je vous dis, moi, je ne vis pas ça, je suis un gars. Je vis des expériences similaires à un autre niveau. C'est un autre sujet de conversation. Mais quand je suis dans la présence d'une femme qui vit ça, ben, je le vois, là, tu sais, elle n'est pas capable d'être entre guillemets comme avant. Si moi, je ne m'adapte pas parce que je suis un gars insensible, impatient ou juste parce que je ne catche pas, ben, tu vois qu'elle essaie de copier, mais elle n'est pas capable parce qu'elle est préoccupée. Son système énergétique est préoccupée avec quelque chose d'autre. Puis moi, je n'ai pas cette réalité-là. Je ne catche pas. Je peux essayer, mais je ne catche pas. Mais j'ai un exemple de référence où je peux un peu catcher, mais OK. Est-ce que vous suivez un peu ce que je veux dire? Donc, tout ça pour arriver à mon humble avis, et j'espère qu'on va rentrer là-dedans, c'est que toute cette affaire-là qu'on appelle les troubles menstruels ou les expériences menstruelles qui, évidemment, ne semblent pas être positives, autrement, on ne serait pas en train de discuter, ben, elles sont connectées avec la femme, l'expérience de la femme. Et quand on dit de la femme, ben, on parle par défaut, ben, c'est quoi une femme? On parle de la sexualité. C'est quoi la sexualité? On parle des relations avec les autres gens à l'extérieur, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, que ce soit des animaux, que ce soit peu importe la façon que tu veux t'identifier avec d'autres humains. Et, par conséquent, la société. C'est huge comme sujet. On est sur la même page que là? OK. Je veux mettre l'accent sur une petite affaire qui va comme rapper tout ça ensemble. Donc, dépendamment d'où est-ce que nous vivons, en disant le cas, on habite ici au Québec, ça fait 200 ans. Il y a 200 ans, la vie était quelque chose. Et il y avait une société, et la société pensait d'une certaine façon. Et, bien entendu, elle influençait sa population à penser d'une certaine manière pour agir d'une certaine façon pour que la société puisse évoluer dans un certain sens. À cette époque-là, ben, il y avait des sujets tabous. Et ceux qui parlaient de ces sujets-là, ben, c'est des gens qui sont pas gentils, non-conformistes, puis on les excommunue. Right? La société évolue. Elle change de forme. C'est la même société, elle prend juste des nouvelles attitudes pour pouvoir mieux opérer, que ça soit plus fluide, dépendamment de ses circonstances. Et, bien entendu, l'histoire ou le message qu'on veut véhiculer se transforme et évolue aussi. Et ça, c'est partagé à travers la culture, les arts, les sciences, à la population qui reçoit ça, digère ou digère pas ça, et commence à adopter sans s'en rendre compte. Ça fait partie de ta vie, ça fait partie de ta façon de voir les choses. Et si toi, tu parles pas en alignement avec ça, ben, tu es maintenant le nouveau profane qui insulte l'Église. C'est juste une autre sorte d'Église. Maintenant, mon but, c'est pas de parler de ça, c'est de ramener à l'attention que si tu vas dans un autre pays, c'est la même chose. Notre opinion, on s'en fout de ce que toi tu penses de la façon de faire, c'est qu'il y a une façon de faire les choses qui endoctrine les gens à voir la vie d'une certaine façon et éventuellement ça se transforme. Moi, ce que j'essaie de vous amener à l'attention, et ça revient exactement à ce qu'on disait avant, c'est qu'au-delà de si tu crois que ça, c'est une belle façon de voir la vie, que c'est bon, que c'est juste, que c'est faux. Parce que je vous assure, si vous retournez dans le temps, aujourd'hui, vous regardez ça, vous dites, c'est primitif de penser que la Terre, elle est plate. Mais si vous étiez le fou, qui s'appelle Galiléo, Galilée, qui dit, par rapport, la Terre n'est pas plate, la Terre est ronde, t'es un fou, on t'excommunie, puis on te rejette, puis il y a personne qui veut te parler et te donner à manger. Vous voyez? Donc, si on retournait dans le temps en arrière et on avait une conversation, les femmes auraient une position, les hommes auraient une position, on peut prétendre qu'on sait c'est quoi, mais c'est une position, puis on ferme là-dessus. Comme maintenant, ça commence à devenir aussi une certaine cristallisation sur comment on voit la vie, comment ça devrait être, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux. Maintenant, ce que moi je veux amener à l'attention, c'est qu'au-delà de cette culture, de ce conditionnement, qu'on croit toujours que c'est juste et vrai, rappelez-vous ça. Il y a 100 ans, je vous assure, ils créaient leur affaire. C'est pour ça qu'ils vivaient de même. S'ils ne créaient pas, ils ne le feraient pas. Non, nous, on regarde en arrière et on dit, ben, c'est donc pathétique, comment tu pouvais croire que la terre était plate, c'était donc bien niaiseux. Ok, peut-être, mais aujourd'hui, nous autres, si les gens dans 500 ans se retournent en arrière et nous regardent, ils vont dire exactement la même chose que nous autres que nous on dit des gens d'avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la culture, la vision globale de la société enseigne quelque chose. Mais en-dessous de ça, il y a une autre réalité qui s'appelle la nature. Quand on vit dans la société, on adhère par défaut à une certaine vision. Tu peux être d'accord, maintenant tu peux être contre, tu peux être la personne qui est contre et ainsi de suite. Mais en-dessous de ça, il y a quelque chose qui est au-delà de la culture sociétale qui est la nature. Et ce qui rend le sujet, à mon avis, de toutes les maladies, mais particulièrement le cycle menstruel, très intéressant, c'est que ça t'amène au cœur de la nature. Puis si on se permet d'avoir une conversation honnête, ben là, ça tranche. Ça tranche tellement vite que ça dérange. Parce que là, cycle menstruel, ça implique quoi? Ben un, femme. Parce qu'on est d'accord? Donc là, on est dans une conversation binaire. Si j'ai dit femme, ben ça veut dire par défaut, il y aura un homme là. Tu te dis, oui, mais attends, l'homme, il y a... Oui, oui, mais dans la biologie, ça fonctionne pas, il y a pas de... c'est pas arbitraire. C'est ça qui fait que c'est sensible. La nature est très, ben, noir, blanc, homme, femme, chaud, froid. Ensuite, il y a toutes sortes de choses au milieu, mais c'est binaire. On appelle ça de la polarité. Plus, moins. La lune, le soleil. Ainsi de suite. Vous voyez? Donc, le sujet aujourd'hui... Bon, OK. Parce que la nature est confrontante. Parce qu'elle s'en fout de qu'est-ce qu'on croit. Ça va. 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 Ça va.